bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve avec une petite vidéo que je vais faire là je vais faire plusieurs tirages de cartes notamment sur la question suivante on a vu en fait on est lundi en fait peut-être que vous verrez cette vidéo demain matin et donc je fais cette vidéo aujourd'hui lundi parce qu'il ya une polémique sur le fait que suite à une conférence de presse je crois de monsieur estrosi qui a en fait parlé de choses et d'autres et puis il a dit comme ça de source j'ai des sources privilégiées qui me disent que le pass vaccinal sera en vigueur à partir du 1er août voilà donc c'est cette polémique là qui a fait grand bruit notamment sur twitter et puis sur d'autres réseaux sociaux et ça a été démenti par le pays parisien mais bon vous savez on a l'habitude depuis cette crise coco là depuis deux ans et demi trois ans c'est vrai que ils ont toujours fait tout et le contraire donc je me suis dit ça vaut quand même une petite un petit tirage de cartes ça mérite un petit tirage de cartes voilà je mets mon petit temps sans hop on qui condensant méditation c'est un ancien qui s'appelle méditation aromathérapeutique voilà on va déjà regarder avec donc l'oracle de la triade voilà il ya gizmo là qui est entre mes jambes il vous dit bonjour comme il m'entend parler alors il se demande pourquoi je parle et se dit mais à qui elle parle donc il vient il vient m'écouter et lui ne comprend pas pourquoi je parle mais qu'est ce qu'elle dit tout le charabia je comprends rien allez c'est parti donc on va voir pourquoi alors pourquoi en fait il a dit ça alors que il n'est pas il fait pas partie du gouvernement dont il est copain on sait qu'il est copain avec cubitus mais mais bon je vois pas l'intérêt de dire ça alors soit ici la provocation soit c'est une manière de nous faire peur de agiter en fait la population ou alors soit il dit ça et dit n'importe quoi voilà donc normalement il ya c'est vrai qu'il ya un il ya quelque chose il ya un vote qui aurait dû avoir lieu qui va avoir lieu au mois d'août qui va être proposé mais bon c'est l'assemblée nationale qui sait elle en fait qui gère les votes celle qui va voter on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade on va voir je vais bien les mélanger parce que ça commence à faire leur leur manière de faire je trouve vraiment est-ce trop si je vois pas l'intérêt de faire ça je trouve qu'il est particulier quand même un stop allez on va voir la coupe nous dit que ici on a une protection mais elle est retournée mais on aurait une protection par rapport au changement c'est à dire que ici je pense que le ce gouvernement cet exécutif officiel ou officieux d'ailleurs ne peut pas fait donner comme ça à dire des choses un petit peu n'importe comment on a une assemblée nationale quand même qui est maintenant très hétéroclite c'est à dire qu'elle est de elle vient de différents bords politiques et et l'exécutif enfin les députés marcheurs ne sont plus en majorité donc c'est ça que ça me fait penser la coupe alors la question elle est justement est ce que véritablement comme dit estrosi est ce qu'il est bien au courant est ce que on lui aurait dit que ils vont essayer de faire passer ce enfin bon je trouve je vois pas l'intérêt de dire ça jeu à moins de trahir ce qu'on lui a dit enfin je sais pas est ce que c'est du bluff ou est ce que c'est vrai que 2 2 août 1 ils ont l'intention donc de passer en force une obligation la passe vaccinale si un paxe vaccinale ça veut dire qu'on fera plus rien on fera plus rien pour ça on sera obligé de passer au pic à chaque fois qu'on va quelque part alors est ce que c'est réel ce qu'il a dit alors voyez déjà une mauvaise carte qui annonce la perte nadir ça veut dire qu'on touche le fond je sais pas du tout c'est pas c'est pas une affirmation la plus contraire la lumière est retournée vers une réussite lumière est retournée vers une réussite alors c'est marrant parce que comme les cartes elles sont retournées moi pour moi ça veut dire que ça va être reporté que bien sûr ils ont l'intention de ça à eux c'est c'est leur leur truc ça alors c'est leur challenge c'est leur défi absolument de voilà qu'on soit eh ben qu'on soit asservi par par eux mais regardez la lumière la réussite c'est comme s'ils auraient dû avoir la lumière pour eux c'est à dire que c'était possible parce que c'est leur manière de réussite de réussir mais on à la perte donc pour moi ici s'il ya quelque chose ils vont le proposer mais ils vont le proposer plus tard vu que les cartons à l'envers on me dit d'ailleurs le jeu me dit que c'est une illusion c'est faux voilà c'est une chimère donc là on a la première carte droite ici qui nous dit c'est une chimère voilà erreur bon bah c'est rassurant le l'oracle de la triade ici nous dit bien que c'est une erreur mais il risque de bien sûr de mettre de mettre bien sûr une loi pour la beauté mais je mais je pense pas là à mon avis c'est pas le mois d'août en tout cas regardez l'oracle de la triade va même plus loin et dit même que c'est fini ça il dit que c'est c'est mort qu'en fait ici la réponse est 40 malheur ça veut dire ici il n'y a rien qui va bouger le 4 c'est quelque chose de fixe c'est 4 0 c'est quelque chose de fixe c'est quelque chose qui qui bouge pas il n'y a pas de changement bon ben voilà donc pour l'or pour l'oracle de la triade ici on nous dit que s'il ya quelque chose c'est pour plus tard et même en synthèse on nous dit ici que il n'y a rien qui va changer et pour la résultante nous dit même que c'est une illusion voilà donc en fait estrosi je sais pas il a voulu faire le buzz je pense qu'il a voulu faire le buzz il a voulu faire son intéressant ou faire peur aux gens je sais pas mais si c'est ça vraiment il doit pas avoir un je sais pas une personnalité très stable à ce monsieur je sais pas voilà les preuves mort vous avez la mort le malheur donc ici pour moi non pour moi y'a pas de il n'y a pas de passe vaccinale mis en place tout de suite au premier août voilà enfin tout et en tout cas selon l'oracle de la triade bon mais c'est bonne nouvelle ça c'est normalement si on se trompe pas si l'oracle ne dit pas de bêtises il n'y a pas de il n'y aura pas de il n'y aura pas ce passe vaccinale à partir du mois d'août alors on va continuer justement dans la même dans la même veine même voilà même direction et à savoir justement est ce que à la rentrée à ce qu'elle a rentré alors là regardez quand je dis est ce que la rentrée on va nous faire une proposition est ce qu'elle va être votée donc là ici on a déjà un message qui va pas nous on va annoncer à la rentrée un message ça va être encore certainement le grand manitou cubitus qui va venir parler et ça un message c'est pas pour nous faire plaisir alors je vais mettre de côté cette carte voilà donc à la rentrée est ce que ils vont remettre ça et est ce que ça va être bon est ce que ça va marcher alors donc là sacrifice on va nous demander de nous sacrifier un et on va nous dire oui c'est vrai le gaz tout ça augmente mais essayez de baisser le chauffage peut-être que vous chauffez trop voyez dans ce style on vous nous va nous parler de l'avenir ici dans un sens au niveau des femmes aussi par rapport aux femmes alors je sais pas ce que ça va être mais là ça concerne les femmes alors moi mon avis il ya un gros souci avec les femmes justement toutes celles qui ont voilà qui ont fait les doses il y en a quand même quelques unes qui se plaignent un problème au niveau du cycle menstruel 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 regardez là ici on a l'oméga l'oméga c'est la fin d'un cycle on va vers la fin de quelque chose donc à mon avis non il n'y a pas de y aura des réunions il y aura des réunions des gens qui vont parler les gens vont pas être d'accord forcément non en fait ici ce qu'on me dit c'est surtout qu'il faut prier pour que les femmes en fait retrouve en fait leur leur confort au niveau féminin voilà c'est ce qu'on me dit mais ici on a la carte oméga donc pour moi là ici cette histoire de passe machin ça va se terminer voilà on va revenir aux choses fondamentales on va nous racine à ce qu'on a appris parce qu'on ce qu'on comprend par exemple au niveau défense militaire etc parce que ici il y aura de quoi avoir avoir de la peine pour certaines personnes qui qui tombent malades actuellement et qui sont pardon qui sont à plusieurs doses ils sont malades quand même voilà guérison voilà ce qu'on souhaite c'est guérir et pas faire des pics mais plutôt aller vers la guérison le soin la médecine soigner c'est ça qui importe c'est ce qu'on nous dit ici bon ben voilà écoutez ça moi je trouve que c'est pas mal alors c'est sûr que ils vont essayer etc mais selon l'oracle la triade on est dans un cycle en la fin d'un cycle la fin de quelque chose alors on va regarder pour poser cette question la question suivante je vais l'éteindre parce que comme j'ai pas erré ma fenêtre je vais l'éteindre il faudrait pas que je respire toutes les fumées alors ouais je vais l'éteindre bon ça va la fumée va l'autre côté bien alors je vais demander justement est ce que c'est grâce aux députés aux nouveaux députés qui sont quand même en majorité contre en fait la contradiction politique de ce goût hermant donc est ce que c'est grâce en fait au fait que justement on a des députés en majorité contre en fait les cette politique de de micro nus 8 cubitus là est ce que c'est grâce à ça on va voir alors donc là on parle de réseaux sociaux les réseaux sociaux il ya un boomerang par rapport aux trahisons à donc là en fait il ya quelque chose de nouveau qui passe qui va émerger et on a quelque chose qui revient en fait qui revient comme un boomerang et c'est une trahison donc je pense que il va y avoir les trahisons quand même ouais au sein en fait de la nupesse par exemple je pense à la nupesse je crois pas peut-être au rn peut-être au rn mais dans certains groupements politiques il y aura quand même des trahisons et c'est malheureusement ici on nous dit que je pense que en fait sont un peu trop confiant la nupesse ou ça ils sont très très confiant très sûrs deux par contre ils vont pas forcément ils vont avoir des surprises quand ils vont voter etc je pense qu'il ya des gens qui vont trahir voilà et quelque part ces alliances là c'est un échec c'est ce qu'on nous dit donc c'est pas forcément grâce aux députés alors peut-être que oui mais là on nous dit quand même si on regarde les députés si on se rapproche on fait un peu le focus sur tous ces députés là de des couleurs variées du rassemblement national la nupesse en passant par les républicains etc on se rend compte quand même que tout le monde ne va pas être au dernier moment les gens vont voter par intérêt on le sent et on nous dit ici que ce sera un échec au fil du temps on va savoir mais ici on a une protection il ya des gens qui vont se protéger qui vont se rendre compte quand même et qui vont essayer de définir des stratégies et se protéger ici il ya une forme de protection n'est pas laquelle encore voilà parce que en fait il ya des gens qui seront voyez un comme un vent de de jalousie si des gens qui qui ceux qui s'opposent pour x raisons c'est des cédés garde et des guerres des dégâts on a envie de dire là c'est pas forcément une réussite cette nupesse à moi mon avis ou du compte ça va ça va se ouais je pense que ça va un petit peu s'effilocher et je pense que le groupe le noyau dur de la nupesse par exemple par contre va va faire en sorte de se protéger ici de se méfier des gens qui sont envieux de leur position qui sont majoritaire par exemple il ya des gens qui sont pas contents par exemple que la nupesse soit en majorité et donc rien que pour ça j'entendais dire tiens par comment elle s'appelle par panneau la madame panneau je crois que c'est panneau oui celle qui a les cheveux très tirés en arrière et elle disait comme ça que en marche je crois on mis on sortit un texte pour l'avortement et pour voilà et en fait elle disait elle la madame panneau que eux à elle et fille ils avaient déjà fait un texte pour l'avortement donc déjà ils vont se battre pour lequel va mettre ce texte de loi voilà nous alors elle disait nous oui nous verrons nous lirons son texte je pense que c'est c'est ça va dans le même sens que le nôtre mais le nôtre aussi voilà donc ça commence comme ça c'est mal barré à mon avis c'est mal barré mais je sais pas c'est difficile mais j'avais vu lors d'un tirage passé là il y a le troisième avant avant dernier tirage je crois je sais pas si pour ceux qui me suivent assidûment on va dire j'avais fait un tirage justement concernant la nupes etc et c'était marqué vraiment que c'était le bazar complet donc et que il y en a qui vont se rendre mort les droits d'avoir fait une alliance mais bon pour l'instant à mon avis c'est quand même important ce qui se passe actuellement quand même il ya eu un grand changement c'est d'enlever la majorité absolue des marcheurs mais là c'est vrai que entre eux on va dire c'est ça ça va être un peu la foire en poigne bon écoutez voilà j'ai voilà ce que je voulais savoir donc là j'ai vu que bon à l'intérieur des clans ça va pas se passer si bien que ça mais par contre on a quand même des bonnes nouvelles enfin selon l'oracle la triade c'est que il n'y aura pas de passe vaccinale au 2 août voilà on croise les doigts je croise les doigts pour que pour que mon mon oracle est bien parlé et puis voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu ce tirage je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse à bientôt